Une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, a été ouverte à Bayonne, Pyrénées-Atlantique, après l'interpellation d'un homme d'une soixantaine d'années. Ce dernier est soupçonné d'avoir tiré en direction des policiers de la brigade anticriminalité, samedi dans l'après-midi, rapporte France Bleu Pays Basque. Trois fonctionnaires mobilisés sur une manifestation antipasse sanitaire ont été appelés pour des déflagrations entendues dans une résidence. Sur place, les agents ont constaté que des balles étaient tirées depuis un balcon du deuxième étage. Les policiers se sont réfugiés derrière la voiture d'un riverain pour s'adresser à l'homme armé, puis l'un d'entre eux s'est glissé dans l'immeuble. Des impacts de balles sur la voiture arrivaient devant l'appartement du suspect, le policier a constaté que la porte était ouverte. L'occupant des lieux, malade et sous respirateur, se serait amusé à tirer sur des bouchons de déodorant. Il a été appréhendé sans difficulté puis placé en garde à vue en milieu hospitalier. Le sexagénaire a nié avoir visé les forces de l'ordre. Mais des impacts auraient été retrouvés sur le pare-brise de la voiture ayant servi de bouclier aux fonctionnaires. Les investigations ont été confiées à la direction de la sécurité urbaine, DSU, du commissariat de Bayonne. 3 commentaires, 0 partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, août